Bonjour Benjamin, présente-nous un petit peu d'abord ta société et un petit peu le produit que tu vas mettre en place sur notre chantier. Alors moi je suis installateur concessionnaire Technopieux, on est un réseau de concessionnaires en France, on est un peu plus d'une vingtaine, ça nous permet d'intervenir dans toute la France, c'est à dire que s'il y a un besoin, n'importe qui en France, en Corse ou même en Guyane ou en Guadeloupe aura, pourra avoir un installateur qui répondra à son besoin. Donc ça déjà c'est un point important. Nous on installe des Technopieux. Technopieux qu'est-ce que c'est ? C'est de la fondation, c'est du pieu métallique vissé. Le but c'est de s'affranchir d'une couche non porteuse ou argileuse et d'aller chercher le bon sol pour pouvoir asseoir son projet. Que ça aille du petit projet de patio d'agrandissement jusqu'à la maison en R plus 1, que ça soit en bois parce que ça se complète assez bien, même en structure traditionnelle. Tu as dit R plus 1, ça veut dire que ça se limite à un étage ? C'est pas que ça se limite à un étage, c'est que nous, Technopieux a énormément d'avantages qui vont être la rapidité, le côté écologique parce qu'on n'escape pas, on ne coule pas de béton, la sécurité. Chaque pieu est contrôlé, c'est-à-dire tous nos équipements d'installation sont munis d'un manomètre qui est un instrument de mesure et qui mesure la pression d'enfoncement. Et cette pression d'enfoncement correspond à une capacité de portante du pieu qui est de 15 tonnes par appui. À la différence d'un micro-pieu béton, lui pourra effectivement aller au-delà de ça, 30, 40, 50 tonnes. Et c'est vrai qu'au-delà, quand on dépasse un bâtiment à R plus 1, on va être sur des charges plus importantes et le Technopieux aura ses limites. Mais j'ai envie de dire, nous, 95% de notre activité, c'est de la maison à R plus 1 et ça se passe très bien. Donc l'inconvénient, si j'entends bien du Technopieux par rapport à la construction classique, c'est si l'autre constructeur veut le faire lui-même, il ne sait pas le faire. Mais l'avantage, c'est que très vite, il va pouvoir commencer à monter son bâtiment en bois dessus. Exactement. C'est-à-dire que nous, on le voit au quotidien. Un chantier classique, c'est deux jours de travail. Des fois, une journée, suivant la taille du projet. Mais c'est-à-dire qu'on attaque le lundi, le mercredi, la structure peut être montée. Voilà. Pas de temps de séchage, pas de béton, donc pas de temps de séchage. Une garantie, c'est-à-dire qu'encore une fois, je reviens sur le fait qu'on est en réseau de concessionnaires. Donc si de même, moi je ne suis plus là, au-delà de nos décennales et de notre avis technique, on produit sous avis technique, il y a le réseau Technopieux qui peut assurer une continuité. On parle de code écologique, mais la ferraille, ce n'est pas tellement écologique. Alors, du moment où, à mon sens, du moment où on construit, on a un impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on met un premier coup de pelle, on va faire quelque chose, on a un impact. On modifie l'état naturel du terrain ou de l'environnement sur lequel on intervient. Alors, oui, forcément, on a un impact, mais qui sera largement moindre que du béton. Et le jour où je ne veux plus mettre ma maison, je veux tout démonter ? Exactement. Ça, c'est aussi un des avantages. C'est-à-dire qu'un Technopieux, c'est un pieu vissé. Donc, une vis, ça se visse et ça se dévisse. Donc, ça s'installe et ça se désinstalle. On installe beaucoup de pieux sur le littoral, avec la loi littoral, sur la région, par exemple, de Ramatuel, où il y a des restaurants de plage qui sont démontés chaque année. On a installé énormément de Technopieux parce que c'est un produit, effectivement, qui peut être démonté. Et ça montre bien que c'est assez écologique parce qu'on était soumis à la loi littoral, qui est très exigeante en matière d'écologie et d'impact sur l'environnement. Et ça a été un des seuls produits, ou si c'est né le seul, quand je dis le seul, qui avait des deux avantages écologiques et garantis, qui a pu être installé sur les premiers fronts de mer, en première ligne, les restaurants qui ont vu sur la mer. Les autres produits étaient peut-être comme des pieux battus en bois. Effectivement, on avait ce côté écologique, mais ils n'avaient pas la garantie que nous, on pouvait fournir. On rentre sur des projets d'envergure. Alors, comme je disais tout à l'heure, 95% de notre activité, c'est de la maison individuelle. Mais on a fait des beaux projets, comme certains collègues dans le Nord, ils ont installé des pieux pour les bâtiments pour le Sénat. Donc, on rentre sur des projets comme ça, c'est-à-dire qu'on a toutes les attestations, les garanties nécessaires. On a mis des pieux sur le circuit du Castellet, pour la Formule 1 qui est revenue en France il y a deux ans. Voilà, juste pour dire que quand on est sur des projets comme ça, ça démontre bien qu'on a toutes les assurances, les garanties nécessaires. Sinon, ce genre de donneur d'ordre ne nous permettrait pas d'intervenir sur leur projet. Dans mon cas, dans mon terrain, il y avait pas mal de dénivelé. Et en plus, on est dans une zone sismique. Donc, à mon avis, c'était vraiment la solution idéale. Exactement. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que quand on a du dénivelé, dans une certaine mesure, on peut le rattraper, parce qu'on peut avoir une partie hors sol de nos pieux qui nous permet, après, de rattraper ce dénivelé. En zone sismique, on fonctionne très bien. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de relier les pieux pour reprendre ses efforts en sismique par rapport à d'autres technologies. La preuve, encore, comme je disais tout à l'heure, on installe les pieux en Guyane, en Guadeloupe. C'est des zones qui sont largement... où la zone sismique est plus importante qu'en France. Et si on parle un niveau un peu de pollution grise, vous avez, pour mettre les pieux, ici, dans mon cas, on a mis 24 pieux, 21 pour la maison et 3 pour la terrasse en complément. Si on regarde la consommation de la machine en gazole, ça prend en quoi ? Alors là, sur ce projet-là, on a intervenu sur 2 jours, on a mis moins d'un plein, allez, un plein de gazole. 50 litres ? Non, non, quand je dis un plein, nous, c'est même pas, c'est le réservoir, il doit faire pour peu près 20 litres. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Exactement. Alors parlons maintenant un petit peu du produit. Et juste, pardon, voilà, 20 litres de la machine, et on est sur des équipements d'installation assez compacts, qui se déplacent sur une petite remorque. Nous, le modèle Technopieux, c'est un pick-up, une machine, deux personnes. À l'inverse de micro-pieux béton, où ça va être des engins beaucoup plus importants, qui vont être déplacés sur porte-char, avec l'impact qu'on peut imaginer en face. Tout à fait. Donc on a fait un peu de l'environnement du produit. Maintenant, parlons un peu de l'installation lui-même. Oui. Donc quand on arrive sur place, on arrive avec une machine, elle porte un nom, cette machine ? Alors, il y a, Technopieux, trois types d'équipements d'installation. La R2D, le ME, le TL. Le TL, c'est une machine qui n'existe pas en France, il n'y en a qu'une en Belgique, qui aide justement et doit se déplacer sur porte-char. Donc c'est ça un peu l'inconvénient. Après, on a deux équipements que les installateurs utilisent en France. Le ME, qui est équivalent d'une lipelle de drone, au niveau de l'encombrement et de l'encombrement, qui est utilisé, on va dire, à 90% du temps, même un peu plus, quand le FM est 25 de large, sur n'importe quel terrain, en principe, on a cet accès. C'est la machine qu'on utilise le plus. Et après, il y a la R2D. L'avantage de la R2D, c'est que c'est une petite machine compacte qui fait 60 cm de large. Donc en fait, Technopieux avait fait cette machine dans l'idée de pouvoir passer n'importe où. C'est-à-dire qu'elle rentre dans une porte, dans une porte de maison, on a des petits accès très compliqués, et toutes les machines sont occupées d'un treuil. C'est-à-dire que, dans beaucoup, beaucoup de situations, on peut installer des pieux sans support, comment dire, annexes comme une grue ou un chariot ou un ébatteur. Et si, dans mon cas, le bon sol était entre 4 et 7 à 8 mètres, ce qu'on va discuter juste après, donc ça veut dire que les pieux sont installés en une fois en 8 mètres de longueur ? Non. Nous, c'est toujours pareil, dans la même idée. En fait, le modèle Technopieux, c'est un pick-up, un véhicule, une remorque, un installateur ou deux installateurs. Le but, c'est qu'une seule personne puisse faire un chantier du début jusqu'à la fin. Donc, une seule personne, ça veut dire que tout doit être manuportable. Donc, chaque élément fait 2 mètres. Le but de ça, en fait, au-delà de la longueur, c'est de pouvoir être transporté facilement, porté facilement, et déplacé par une seule personne. Mais le premier élément est un peu spécial. Exactement. Le premier élément, c'est une vis. Une vis, donc un flux, un tube, avec une hélice sur la partie la plus profonde, qui permet de visser, d'aller chercher ce bon sol. Et après, si le bon sol se trouve au-delà de 2 mètres, on vient rallonger par élément de 2 mètres avec des rallonges, mais la rallonge, pour schématiser, c'est juste un tube. Parce que l'hélice reste sur la première partie, sur le pieu. Et ces deux tubes, comment ils sont connectés ensemble ? Ces deux tubes sont manchonnés et soudés. Donc, c'est biaisonné comme ça, par un manchonnage de soudage. Et le fait qu'ils soient manchonnés et soudés fait qu'ils étaient aussi solides que si c'était d'un seul tonneau ? Exactement. Même, j'ai envie de dire, peut-être même plus, parce qu'il n'y a qu'à une soudure, il y a un élément rapporté. Donc, oui, il n'y a aucun souci. Donc, le pieu peut reprendre 15 tonnes en compression. Il est à moitié en arrachement. Ça veut dire que nous, nos pieux fonctionnent très bien pour des maisons en compression, là où il n'y a que de la charge qui appuie. Il fonctionne aussi très bien en arrachement, sur des bâtiments ouverts. On fait aussi pas mal de bâtiments photovoltaïs, où il y a de la prise ouverte. Donc, voilà, le pieu reprend 15 tonnes en compression, la moitié en arrachement. Mais l'effort qu'il y a au vissage est supérieur à l'effort, aux 15 tonnes qui pourront être appliquées en compression. Alors, juste pour bien dire, c'est-à-dire que lorsqu'on visse, cet effort va être supérieur. Donc, s'il y avait une fragilité, automatiquement, on s'en apercevrait. Donc, ça veut dire, en d'autres mots, que si la vis devait casser, elle casserait avant... Exactement. ...la mise en place. Au moment du vissage, mais pas du tout au moment où on met en charge le pieu. Sur une des vidéos, on a vu qu'à un moment donné, il y a un morceau qui s'est sectionné et ça s'est déchiré comme une feuille de papier. C'est ça. Ça montre la puissance de la machine. Exactement. Ça peut arriver que, des fois, il y a une petite fragilité pour diverses raisons. Voilà. Et ça, ça se passe forcément au vissage sur la dernière longueur. On s'en aperçoit. Donc, pour Romain Chung, c'est le gros avantage du Technopure. Et si je reprends le chantier qu'on vient de finir ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui a été comme grande difficulté ? Alors là, on a eu peu de difficultés. Nous, les limites de Technopure, de manière générale, c'est qu'il nous faut un ancrage minimum. C'est-à-dire qu'il nous faut 1,50 m, 1,60 m d'ancrage minimum. Si on ne les a pas, on ne peut pas installer du Technopure. C'est-à-dire que si on a de la roche à 50, 60 cm ou 1 m, on a passé de matière au-dessus du pieu pour l'installer. Mais en même temps, heureusement ou malheureusement, du moment où il y a de la roche à 50 cm, on va creuser un peu, on va faire peut-être un petit plot béton. Voilà. Et l'autre limite, enfin l'autre limite, les sols qui pourront nous poser des difficultés, c'est qu'on est sur des terrains très rocheux, rocailleux. c'est-à-dire qu'on aura plus de difficultés à positionner, à localiser le pieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, mais ça sera plus difficile. Comme là, on a eu un pieu où il y avait une zone un peu avec du remblai, le pieu a été, j'ai mis un peu plus de temps qu'un autre à l'installer. Donc ça veut dire que pour utiliser la technique des technopieux, l'étude de sol est vraiment une obligation. Alors, l'étude de sol n'est pas quelque chose d'obligatoire pour installer un technopieux. Dans le sens où qu'on ait une étude de sol ou pas d'étude de sol, un technopieux peut être installé. Néanmoins, l'étude de sol a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire qu'elle nous permet de corréler ce qu'on va trouver sur le terrain, c'est-à-dire que s'il y a deux mètres, j'ai mon pieu qui a un refus, c'est-à-dire que j'ai la machine qui s'arrête et que l'étude de sol me dit que le bon sol il est à quatre mètres, ça va nous permettre de nous interpeller et de nous dire que ce n'est pas un vrai refus, c'est-à-dire que c'est une zone peut-être un peu dure, il faut qu'on insiste, il faut qu'on regarde, voilà. Ça, c'est un des premiers points. Deuxième point, ça permet de ne pas arriver sur un terrain et comme je disais tout à l'heure, on arrive, on visse un pieu et à 50 cm, on a de la roche. Donc, ça permet d'anticiper ce genre de choses et d'être sûr qu'on pourrait installer un technopieux dans des bonnes conditions. Voilà. Et dernier point, l'étude de sol est obligatoire d'un point de vue assurance, c'est-à-dire que en cas de sinistre, encore une fois, un technopieux sera installé de la même façon, en cas de sinistre, mais que ce soit pour un technopieux, pour un micro-pieu, pour des fondations, une étude de sol est nécessaire. C'est-à-dire que du moment où il n'y aura pas eu d'étude de sol, en cas de sinistre, enfin, en cas de sinistre, l'assureur pourra mettre en avant le fait qu'il n'y a pas eu d'étude de sol et refuser d'indemniser le... J'entends bien, mais il ne faut pas oublier que la plupart des autoconstructeurs, de toute façon, ont un problème, ils n'ont pas droit à le décennal puisqu'ils sont autoconstructeurs, donc là, il va moins se préoccuper. Par contre, effectivement, d'avoir l'incidence, d'avoir un devis d'installation de pieux et il n'a pas la possibilité de le faire parce que c'est un peu stupide parce qu'il aura payé les accomptes et il aura des dédits pour rien du tout. Donc, c'est peut-être une économie-là stupide à faire de ne pas passer par là. Exactement. Quand on voit le coût d'unité de sol en France qui est aux alentours de 1 500 euros à peu près pour une G2 avant-projet, au regard de l'ensemble des coûts du projet, c'est toujours un coût supplémentaire, à mon sens, pour une habitation, il ne faut pas s'en passer. Moi, j'ai des clients qui viennent vers moi et qui me disent que je n'ai pas pu à mettre pour une petite extension, une terrasse bois, je ne vais pas les éviter à faire une petite de sol. Néanmoins, quand on parle d'une maison, là, je les invite fortement et de plus en plus, on s'oriente vers ça où on n'installera pas de technopieux pour un projet de maison individuelle s'il n'y a pas d'étude de sol. Ça permet aussi d'être sérieux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. On installe des technopieux quand on a tous les éléments nécessaires pour garantir que le technopieux sera installé dans de bonnes conditions. J'ai entendu tantôt le mot aussi micropieux. Quelle est la différence ? Alors, on n'est même pas mis. Le but, c'est d'aller chercher sur un appui isolé le bon sol. Le micropieux, c'est du micropieux souvent foré injecté de béton. Donc, c'est une technologie beaucoup plus invasive, beaucoup plus lourde, plus chère et moins sympa. C'est-à-dire que nous, on le voit au quotidien, on met notre pure, on met une platine qui est canot laser. Les constructeurs, ils sont ravis parce qu'il n'y a quasiment pas de galage, une certaine précision. Le micropieux béton n'est pas tout à fait dans le même métier, dans la même technologie. Donc, c'est différent. Donc, si je comprends bien, j'ai pu garantir ma deuxième phase et bientôt pour boire le champagne ensemble. C'est exactement ça. Eh bien, je vous remercie pour cette interview et en tout cas, je vous souhaite un grand succès à la société.